Sous-titrage ST' 501 Je ne suis pas le seul sous-titreur du film. Je suis un des traducteurs. Nous avons fait avec Nourit la version définitive des sous-titres. C'est un petit détour par cette procédure avant de poser des questions. C'est pour ça que je suis ici. C'est mon travail. C'est un travail de traducteur un peu hybride dans la mesure où le sous-titreur traduit du parler sous une forme écrite. Et que c'est une traduction bilingue. C'est-à-dire que tout spectateur peut en savoir plus que lui puisqu'il a la possibilité de juger de l'original et de la traduction. Et bien entendu, je ne parlais pas les neuf langues, enfin les huit langues à traduire, parce qu'il y a du français aussi. Je ne parlais pas les huit langues. Je pouvais en parler quelques-unes. Certaines autres, je pouvais m'y retrouver soit à l'oreille, soit à la lecture. Mais l'hébreu et l'arabe, pas du tout. Donc là-dessus, c'est... Il y a dix langues, hein. Il y a dix et... Oui, mais il y a le français, mais le français n'est pas traduit ici. Il est traduit vers l'anglais. Et à part l'hébreu et l'arabe, tout le reste ? Voilà. Tout les autres langues ? Le reste était... Bon. Alors, il faut quand même préciser que la chose intéressante... On va arriver au film, mais la chose intéressante, c'est que Nourith m'a demandé de travailler sur le film avant même qu'il ne soit terminé. Je crois que tu n'avais pas fait les dernières interviews. Donc... Il est même avant que je commence. Oui, voilà. Donc on a commencé à parler au début. Ça n'a pas... Je ne pense pas que ça ait changé grand-chose. Mais c'était intéressant de voir que la traduction écrite d'un film faisait partie dès le départ de ce film. Et ensuite... Bon. Donc il y avait des éléments pour comprendre, disons, le dessin d'ensemble. Le projet... J'avais des éléments pour sympathiser avec le projet, évidemment, en tant que traducteur. J'avais des éléments pour comprendre la manière dont les interviews étaient menées, pour les confronter. Et puis j'avais des éléments pour traduire dans le détail les langues que j'aime... Quand même, ma lecture était... Ma lecture ou mon audition était extrêmement approximative. Disons, le catalan ou le judith, c'est quelque chose où je... Si j'avais le sentiment que quelque chose clochait, j'allais vérifier. Mais autrement, c'était évidemment... Je me fiais à la traduction. Alors, autre point important par rapport au tournage du film, aux traductions, que les intervenants eux-mêmes avaient préparées pour nourrir tout de suite après leur intervention. Donc ils avaient traduit eux-mêmes, ils avaient fait une traduction de leur intervention, soit en anglais, soit dans une langue qui nous était accessible. Voilà, donc il y a eu une procédure intéressante qui était le texte écrit qui apparaît en bas de l'écran, fait partie du film et en fait partie dès le départ. D'habitude, un traducteur de cinéma se trouve devant un objet terminé qu'on lui demande de traduire avec les contraintes propres au sous-titrage de cinéma, qui ne sont pas des contraintes d'ailleurs terribles, terribles, contrairement à ce qu'on veut bien faire croire d'habitude, pour défendre la profession sans doute. Mais ici, c'était la forme, c'était l'inverse. Ça m'a intéressé de constater que ça n'était pas la première fois que je voyais ça et que c'est quelque chose que j'ai vu dans plusieurs cas dans les dernières années. Donc je voudrais rattacher, traduire au cinéma, qu'on ne parle pas simplement du problème de la traduction. Je pense que c'est un film qui n'a pas seulement un discours sur la traduction. Il y a beaucoup de choses à dire du point de vue du film. Et j'ai assisté dans les dernières années, ça remonte d'ailleurs à un certain temps, puisque le premier exemple remonte à 20 ans, 30 ans, à cette idée que la traduction se développait avec le développement, s'élaborait avec le film. Alors le premier cas, évidemment, c'était Daniel Huillet, qui dans les films de Straub et Huillet, faisait les traductions au moment où le film était préparé, au moment de la préparation, avec le... parallèlement aux répétitions, ou dans une période de latence entre les répétitions et le tournage, et qui préparait, d'une part le travail avec les comédiens, impliquait un travail rythmique extrêmement précis, et son travail sur les sous-titres impliquait également un travail rythmique extrêmement précis, au point qu'elle faisait, qu'elle rédigeait ses sous-titres avant le tournage, qu'ensuite elle les terminait en simulation. La simulation, c'est le dernier épisode du sous-titrage, c'est le moment où on voit les sous-titres sur un moniteur, on voit les sous-titres s'afficher exactement à l'endroit où ils apparaîtront à l'écran. Donc Daniel Huillet faisait ce travail avant, et ça m'intéressait dans la mesure où j'avais, dans mon expérience de sous-titreur, j'avais le sentiment que souvent, même dans le cas de films peu intéressants, du tout venant du film, du cinéma industriel américain, disons qu'il y a la chose qu'on est le plus souvent amené à traduire, ça m'intéressait dans la mesure où mon sentiment est que la traduction de cinéma a au moins autant à voir avec le montage qu'avec la traduction, que la question du rythme est importante. Bon, ça c'est une première chose. Par la suite, j'ai vu d'autres réalisateurs, souvent même des réalisatrices, se poser cette question de la traduction antérieure au film. Alors il y a des cas, les cas de figure sont très nombreux, bon le dernier par exemple c'est Maffrouza d'Emmanuel Demorise qui va sortir dans un mois ou deux, où là, le film a été tourné pendant des mois dans un endroit où était parlé un égyptien extrêmement parlé, et parfois argotique, parfois semi-dialectal, ou en tout cas avec des idiotismes propres au bidonville qui m'a été tourné, et il a fallu donc traduire l'ensemble du... il y avait un traducteur sur le tournage, qu'on n'entend pas dans le film, et il a fallu traduire tous les rushs pour faire le montage, ce que j'avais vu aussi avec Marcelo Fulce il y a très longtemps, puisque Marcelo Fulce tournait ses films dans plusieurs membres, qu'il ne parlait pas tout, il parlait l'anglais, le français, l'anglais, le français, l'allemand bien sûr, mais pas l'espagnol, et à l'époque du montage cinéma, ça a même produit des... ça a même produit quelques effets assez cocasses. Donc cette question de la traduction qui est phare du film, c'est évidemment une autre... c'est une question qu'un traducteur doit se poser. En général, les traducteurs littéraires n'ont pas cette question à se poser, de même que les traducteurs de cinéma n'ont pas certaines des questions des traducteurs littéraires à se poser, les contraintes sont différentes, les libertés sont autres, l'obligation industrielle étant souvent plus importante dans le cas du sous-titrage que dans le cas de la traduction littéraire. Bon, alors ce qui m'a évidemment intéressé, qui m'amène au problème de traduction, que malgré tout, j'effleure aussi en faisant le travail du cinéma, ce qui m'a intéressé là, c'est évidemment... Bon, évidemment, parmi les nombreuses approches qu'on peut faire du film, c'est qu'il y a... il se dessine un petit peu deux manières, deux approches de la traduction. Alors il y a d'une part un grand dessin du film qui est la langue, l'hébreu, en tant que langue mêlée à d'autres, qui interfère avec d'autres, qui n'est pas une langue pure, mais qui est une langue profondément polysémique et qui, en même temps, n'existe pas sans l'interaction avec d'autres langues, qui ont à voir avec le déplacement, l'exil, la migrance ou l'établissement d'une langue officielle contre laquelle certains se refusent à laquelle certains se refusent d'adhérer complètement. Donc il y a ce grand dessin qui est une espèce de trajectoire de l'hébreu dans le siècle et la relation biographique des traducteurs, qui est une relation tout à fait passionnante. Pratiquement tous les traducteurs ont une relation biographique. En fait, c'est ce que tu as cherché. De toute façon, c'est le principe. Mais là, je ne découvre pas quelque chose qui n'a pas été voulu. C'est évidemment un des points de départ du film. Le fait qu'il y ait, que le rapport à la langue sacrée soit venu dans deux cas, le catholique, que dans d'autres cas, il y ait une relation tout à fait laïque à la langue. Donc c'est autre chose. Ce rapport biographique qui dessine une espèce de tableau d'un siècle de déplacement, de populations chassées, les unes des autres, pour terminer par le palestinien, commencée par la révolution d'octobre qui fuit à Istanbul. Enfin, pour ceux qui fuient la révolution d'octobre à Istanbul, on ne commence pas par là, ça commence bien avant, mais les émigrations depuis l'Allemagne, depuis les pays d'Europe centrale vers d'autres pays et finalement vers Israël ou vers les États-Unis dans des trajectoires qui peuvent être des trajectoires professionnelles, universitaires. Tout ça, c'est une histoire du siècle qui me paraît tout à fait passionnante et passionnante en rapport avec la langue. Et par ailleurs, il y a une autre... Alors là, ça va être ma question. Il m'a semblé qu'il y avait quand même deux approches de la traduction. Il y en a davantage. Disons qu'il y en a quand même deux. Il y a une approche de la traduction, disons, qui serait celle d'Anne Birkenauer ou d'autres, qui est l'idée de trouver le ton juste, de trouver l'équivalence, de trouver quelque chose qui est... On dirait que c'est écrit en allemand. On dirait que c'est de l'allemand au départ. Et c'est amusant parce que c'est justement la chose même que dit Benjamin dans son texte sur la tâche du traducteur. Il dit, le meilleur compliment à faire un traducteur n'est pas de lui dire qu'on dirait qu'il a écrit dans la langue où il écrit. Il en parle même avec un certain... Je ne dirais pas d'égout, mais avec une certaine distance. Et par ailleurs, il y a ceux pour qui la traduction est un mouvement tendanciel et pour qui la traduction, on sent bien qu'en fin de compte, la traduction est quasiment une impossibilité, est un mouvement perpétuel et une impossibilité. Et il y en a deux qui le disent très, très nettement. C'est-à-dire qu'ils disent, pour traduire, il faut forcer la syntaxe de la langue où nous arrivons. Il faut faire... Alors, Annalisa Callot dit agnoniser l'italien, c'est assez joli, et Hannah Bloch, je ne sais plus comment elle dit, enfin, elle dit quelque chose d'aller à la limite de la syntaxe de la langue. Et là aussi, il est connu, enfin bon, les traductions les plus connues. Et le palestinien dit la même chose, qu'il faut qu'il force, qu'il tue ça à lui. Il doit tuer sa langue pour la retrouver à travers cette fécondation par une autre langue. C'est amusant, évidemment, parce que dans les traductions allemandes les plus célèbres, qui sont... que mentionne Benjamin, il y a les traductions de... les traductions d'Elderlin, les traductions qui étaient considérées à l'époque comme des traductions en très, très, très mauvais allemand. Bon, il y a connu que l'Elderlin, quand on lisait les traductions de Sophocle par Elderlin à Goethe, Goethe s'esclaffait, il ne se roulait pas par terre parce qu'il était trop digne pour ça.